bonjour à tous et à toutes nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais aujourd'hui c'est une vidéo crash test donc comme vous avez vu dans la miniature nous allons tester du yves rocher du by terry du action du nose de la marque georges voilà et aussi du kylie jenner entre autres donc j'espère que ce crash test va vous plaire comme vous voyez le teint est déjà fait le maquillage est déjà fait donc si vous voulez savoir comment j'ai procédé à ce maquillage si ça vous plaît et aussi à la coiffure parce que je vous en parlerai à la fin vous pouvez commencer à regarder cette vidéo allez on y va c'est parti allez donc on va commencer par la crème de jour donc celle de chez sienne voilà la toute dernière que j'ai acheté pour tester bien j'ai déjà tombé le petit au percule face à contre la coiffeuse déjà j'en ai rempli partout ça commence bien ce crash test alors donc déjà cette crème de jour de chez sienne elle sent très très bon ça sent le frais ça sent l'aloe vera mais c'est léger elle a une texture très fondante très agréable je vais vous montrer l'intérieur voilà et ouais elle est onctueuse franchement je l'adore ensuite en attendant que ça sèche un tout petit peu je vais mettre le contour des yeux alors en ce moment il est où petit petit je sais pas où je range les choses là donc à ce moment j'essaie de finir donc celui ci donc c'est de révu elle une contour des yeux que j'avais acheté chez nose bon après l'efficacité franchement j'en sais rien je sais pas franchement j'ai toujours dubitatif sur ce genre de produit alors est-ce que c'est parce que je suis pas tombé encore sur le produit mais bon on se doute qu'il n'y a pas de miracle voilà pour ça donc ensuite je vais vous montrer la base donc que j'utilise en ce moment la base à maquillage donc c'est celle de chez kiko donc celle ci c'est la base illuminatrice voilà c'est 25 millilitres le pot il est trop beau les glacés et puis voilà c'est joli quoi ces couleurs bouger or j'adore allez donc là aussi la texture elle est onctueuse c'est une crème qui vous diriez qu'elle est un peu nacrée je sais pas si vous verrez mais elle est très 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 agréable elle est très fraîche au niveau de l'odeur ça sent un petit peu le vert donc au plat un peu je ne sais pas ça sent le vert quelque chose de vert voilà elle est très agréable alors donc maintenant on va passer au plus compliqué c'est à dire le fond de teint donc celui ci c'est celui que j'avais acheté sur beauté privée donc en promo forcément c'est le nude expert duo stick le fond de teint donc qui est couvrant couvrance et éclat applicateur mousse vous savez c'est celui ci qui a deux teintes vous avez l'illuminateur et vous avez le fond de teint donc c'est la teinte neutral beige voilà moi c'est le packaging comme je vous avais dit pour le maître c'est un peu particulier déjà pour vous voilà donc on va voir ce que ça donne franchement je suis pas voilà je suis dubitative parce que j'avais déjà vu un crash test je vous mettrai la chaîne d'ailleurs c'était beau jenny donc je vous mettrai sa chaîne en suggestion parce que bon voilà elle a déjà testé ce genre de produit je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner si vous aimez ce qu'elle fait elle est super donc on y va jamais aux zones principales et on va étaler par contre j'ai pas préparé mon pinceau alors pardon je pousse ma pagaille donc je mouillais d'abord mon pinceau au fond de teint avec un spray hydratant voilà parce que bon je trouve que c'est mieux ça re nettoie un petit peu ce que là je n'avais pas eu le temps de le laver ni la mousse sur laquelle je nettoie le pinceau vraiment je m'en occupe aujourd'hui allez donc on va voir ce que ça donne alors j'ai fait un côté l'autre j'attends donc c'est brillant la texture est facile à travailler c'est une courance moyenne mais il est très léger après pour le plein hiver et pour une courance un petit peu plus extrême je vous le recommande pas mais ouais moi ça ça me semble pas mal on va continuer voilà donc j'ai toujours le bout du nez rouge bon donc là on voit que c'est pas une extrême courant ça on va voir un petit peu c'est en y remettant une petite couche sur les endroits sensibles là ouais bon moyenne mais bon perso pour moi ça me suffit parce que voilà quand vraiment j'ai un petit un petit truc rouge bon je préfère mettre du concealer je veux pas avoir trois tonnes de fond de teint sur la figure parce que franchement après ça ça me gêne je suis pas je suis pas bien mais voilà pour moi ce fond de teint pour l'instant mais ça me convient parce que voilà j'aime pas quand c'est trop couvrant et puis il est très facile à appliquer franchement bon après le seul truc c'est que c'est vrai je préfère quand c'est mat que quand c'est glow bon mais là on passe sur le glow donc voilà on le fait et ça peut être sympa pour l'été quoi bon à part que l'été je pense pas mettre ce genre de fond de teint on verra ça dans un autre crash test parce qu'on testera une bébé crème de chez Yves Rocher que je viens d'acheter mais ouais pas mal ensuite donc on va passer aux yeux donc avec la palette de chez Yves Rocher alors on va faire on va uniformiser la paupière avec cette couleur mais vraiment très légèrement je sais pas du tout je l'ai pas testé cette palette encore donc hop stop on arrête tout j'ai oublié de mettre la base à paupière et du coup je mets celle de chez Yves Rocher on le joue à fond d'ailleurs je crois qu'elle est bientôt finie mais ces trucs on dirait qu'on les finit jamais on dirait qu'il en reste toujours dans le tube c'est impressionnant allez on y va donc je sais pas si vous voyez mais c'est un beige samadré, c'est le morning dough mais c'est un beige voilà très clair samadré alors donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire le jaune donc jusque là et je sais pas je vais y aller à tâteau on va voir ce que ça va donner je vais tenter un truc si ça va pas bien on refera allez donc on va d'abord passer au jaune qui est très poudreux bon je trouve qu'il est pigmenté alors est-ce que c'est la base à paupière qui fait que mais bon quand même ça aide forcément mais on va voir ce que ça va ressortir comme un maquillage ça bon après c'est un maquillage tout simple allez donc on va passer au rose je cherche le pinceau adéquat donc je prends celui-ci donc le rose est beaucoup moins poudreux mais il est quand même enfin il a l'air purmenté mais il reste bien sur le pinceau donc je le mets sur la paupière mobile on va voir si ça si ça marque c'est très léger j'avoue que c'est très léger alors on va essayer de la mettre au doigt oui c'est un tout peu vous voyez c'est mieux quand même au doigt c'est toujours mieux souvent voilà donc avec l'application aux doigts moi je trouve que c'est très bien très très bien bon par contre c'est sûr bah oui il faut se salir les doigts c'est clair qu'il faut se salir les doigts donc ce qu'on va faire c'est que au niveau du jaune voilà je vais un petit peu plus intensifier ici voilà faire remonter voilà on est ce qu'on pourra après on va mettre le rose amra de 6 mais ouais le rose il est pas poudreux finalement je suis pas semi contente alors je vais estomper vite fait après on va mettre le flashlight donc c'est l'illuminateur on va mettre les doigts on va mettre les doigts ensuite je vais mettre le liner je vais mettre On va mettre le crayon Kajal. On va retester le Max Factor X 2000 kcal waterproof de chez Action donc je n'avais trouvé absolument aucun volume, très compliqué à démaquiller parce qu'en plus je n'ai pas de démaquillant waterproof, donc tant pis ce soir je vais déguster pour me l'enlever. Il n'y a pas vraiment un problème, franchement il n'y a aucune matière sur le pinceau, sur la brosse, on va attendre qu'il sèche au niveau de la première couche, on va tester la poudre de chez Action. Voilà, je remercie Marilyn de la chaîne à la petite Belouchette, le petit monde de Belouchette pardon, c'est trop gentil à toi tu le sais, je t'ai dit déjà des mille merci. Donc je vais tester cette poudre, donc par contre je trouve que ce n'est pas pratique du tout, parce qu'il y a un tamis, mais en fait il faut l'enlever, c'est un tamis mais il n'y a pas de trou. Alors du coup il faut ouvrir la boîte, et en fait vous voyez c'est directement axé comme ça, donc chaque fois j'ai peur d'en mettre deux partout, enfin jamais deux partout, mais je trouve que ce n'est pas pratique. Donc du coup, pour ne pas en avoir trop sur le pinceau, je prends la poudre qu'il y a au dessous du tamis, je vais y arriver à parler. Je vais me demander si ce n'est pas moi qui n'ai pas compris le concept, parce que comme j'ai les ongles très épais, là la prochaine fois il faut que je dise qu'elles me les fassent moins épais. Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à défaire le tamis, vous me direz s'il y en a deux en fait d'aupercules, si vous vous l'avez, s'il y a deux aupercules, parce que là je me demande si ce n'est pas moi qui n'ai pas tout compris. Parce que là j'en fous de partout tous les jours. Alors ce que je regrette c'est qu'il n'y a pas de ceinture, elle ne sent pas la coco. C'est vraiment très 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 dommage, parce que ça semblait... Voilà. Mais ouais, elle ne s'aime pas du tout la coco. Non mais là il y a un problème, parce que franchement ce n'est pas pratique au point. C'est moi qui ne dois pas faire ce qu'il faut. Parce que oui, je vois que là il y a des trous en fait. Il doit y avoir deux machins en plastique dedans en fait, un dans l'autre. Et je ne dois pas arriver à la lever. Il faut que je voie avec mon fils tout à l'heure, s'il ne peut pas me le faire. Parce que là quand même c'est étrange. Ça m'étonne quand même que vous ayez accès comme ça à la poudre, non ? Enfin vous me direz. Parce que là du coup, il faut que je crampe le pinceau complètement dans la poudre. Ça fait des nuages de poudre dans la chambre. Voilà. Je regarde et c'est toujours au bout du nez. Des fois ça fait des petits trucs blancs au bout du nez. Mais non, je ne vois rien. On peut voir, non. Non, mais écoutez. La peau est lisse. Ça a l'air pas mal du tout. Alors au niveau du bronzer. On l'a déjà testé. Celui de chez Action. Donc on le sait, il est top. On a déjà testé celui-ci de chez Modélite. Je ne sais pas si on a testé celui que j'avais acheté. Donc à Cristal de la chaîne La Pétillante Cristal. Je ne me souviens pas. Si on l'avait testé. Et le bronzer de chez Kiko encore moins. Je crois que celui-ci, on ne l'avait pas testé. Donc on va le prendre. C'est Lost in Amalfi. La teinte 01 Warm Mélange. Donc ils sont beaux les packaging chez Kiko. Là, j'essaie de ne pas craquer. Je ne me suis pas acheté la collection de printemps. Parce que j'ai une collègue qui m'a dit qu'ils allaient sortir la collection d'été. Donc j'attends un peu. Mais ça me démange. Surtout que le Kiko le plus proche de chez moi, il est à 35 ou 40 km. Dans une galerie marchande. C'est à Perpignan, à Cléras. Je crois qu'il y en a un là-bas, au carrefour. Et ça fait un peu loin. Il faut y aller à Spray. Mais ce jour-là, il faut que je fasse Stocco. Il faut que je fasse Kiko. Fait à y être. Il faut que je fasse les deux. Voilà. Ce n'est pas un bronzer hyper pigmenté. Voilà. Ça, c'est plutôt le style de bronzer que je mets l'été. Et encore. Ça dépend. Parce que des fois, l'été, justement, j'aime bien avoir un bon coup de bronzer. Parce que je suis très blanche de peau. Et comme je ne mets pas de fond de teint l'été, je mets toujours des bébés crème. Donc, c'est beaucoup moins teinté. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai voulu... D'ailleurs, je suis allée chez Evo Rocher, donc au magasin. Puisque j'avais reçu une promotion à la maison. Et puis, c'est là que je préfère aller au magasin. Franchement, elles sont super gentilles, les filles. Elles vous aiguillent bien. Et donc, j'avais un cadeau à faire pour un swap. Et donc, en même temps, je me suis dit, peut-être que tu vas te prendre une bébés crème pour cet été. Parce que bon, du coup, le petit tube, je vais le passer pour l'été. Ça sera vite fait. Et donc, j'avais pris une teinte, la teinte la plus claire. Et en fait, bon, à la caisse, quand même, j'ai hésité. J'en ai parlé à la fille, à la jeune fille, tout ça. Je dis, bon, je suis quand même assez blanche. Elle me dit, mais on va tester. On a des testeurs. Venez, on va tester la deuxième couleur. Vous allez voir. Et du coup, oui, heureusement. Parce que la deuxième teinte, c'est la... Il n'y avait que trois teintes. Et la deuxième teinte, ah oui, c'était beaucoup mieux. Comme quoi, franchement, n'hésitez pas à demander. Franchement, elles sont super. Les filles sont là pour que ça reste, qu'on laisse les produits. Donc, bon, j'ai fait un peu de lèche en même temps. J'ai dit, ah oui, les brochets, c'est top. Bon, j'ai dit, à part la dernière collection, là, la collection Spring Edition, j'ai dit, franchement, les odeurs du gel douche et du gommage, je leur ai dit, je n'ai pas aimé les odeurs. Après, voilà, c'est les odeurs. Ce n'est pas le produit en lui-même. Vous savez que moi, le gingembre, en fait, je n'aime pas du tout. Mais après, ils n'ont que des produits top. Moi, j'en ai plein, des trucs de chez le rocher. J'ai des crèmes, j'ai de tout, vous voyez. Bon, je remets une autre couche de mascara. Ce mascara totalement nul. Ce n'est pas très incendant. Ce foutage du monde avec ce mascara, mais il est vraiment nul, ce truc. Mais il n'y a aucun volume, mes signes, c'est un truc de fou. Il n'y a aucun volume. Ça fait trois couches que je passe, il n'y a aucun volume. Enfin, franchement, quoi. Ça ne les allonge pas plus. Enfin, je... Ouais, non, là, franchement, il est vraiment nul, ce mascara. Voilà, du coup, ça fait deux qui sont nus qu'il faut que je finisse. Celui-ci, celui-là, il est vraiment basique. Et celui-là, après, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai le Kiko, que je ne m'en suis servi qu'une fois. Et après, j'ai le Feel Stronger, pareil, d'Yves Rocher. Ça, c'est une valeur sûre. Voilà. Un mascara, c'est ça. Donc, je vais essayer de finir les deux nuls, là. Et après, d'ici cet été, de pouvoir me servir des bons. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le blush. Alors, le blush, je n'ai pas préparé. Qu'est-ce qu'on va prendre comme blush ? Alors, je ne sais pas. Je les ai tous testés, je crois. Celui de chez Biss, on va prendre le double teint. Parce que celui de Max & Mort, je l'ai testé la dernière fois sur la vidéo du crash test action. On va changer un petit peu. Celui-ci, il est très bien pour l'été aussi. Franchement, il est très léger. Donc, je prends plus de rose que de marron. J'essaye de tourner un petit peu le pinceau dans le pan. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Parce que même moi, je ne vois pas trop. C'est léger quand même. Il me semble que d'habitude, on y voyait un peu mieux. Mais c'est la luminosité aussi qui est nulle aujourd'hui. Mais bon, c'est joli. Ça fait léger. C'est raffiné. C'est mignon. Bon, après, tout départ. Donc, je fais bouger la caméra. Après, tout dépend de ce que vous voulez aussi. Et après, on va tester dans la palette de Dye Light que m'a offert Maryline de la chaîne et la petite Belouchette. Le mode de Belouchette, j'y tiens. Voilà. Donc, par contre, je ne sais pas lequel on va tester. Je vais enlever le plastique. J'ai envie de tester l'highlight rose. Le glow, là. Ah oui, moi, je le vois très, très, très pigmenté. Vous voyez ? Vous voyez, là ? Il est très beau. Bon. J'en ai mis là ou du truc déjà. Bon, t'as mis un petit peu. Il est très, très, très joli, cet highlighter. Voilà. Donc, c'est cette palette-là. Et pour finir, on va tester ce lipstick de la marque Kelly Jenner. C'est le Velvet Liquid et c'est la teinte Sprinkle. Alors, je sais qu'il est très... Je ne l'ai pas... Je ne me suis pas servi celui-là encore, mais je l'avais swatché. Il est très, très, très flashy. Voilà, donc, j'en ai mis à peine. Allez, donc, je finis le relevement de façade. Je m'arrange un petit peu et on se retrouve pour la revue de tous les produits. À tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai fait la coupe. J'ai testé en même temps, comme ça, je vous en parle, le Curler Wave de chez Action. C'est la marque Ella. Donc, voilà. Vous avez vu ? C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. C'est un peu long parce que, bon, on a pas mal de cheveux à faire. Quand même, il faut faire mèche après mèche et puis, suivant la longueur, ben, écoutez, il faut continuer, quoi. Ça fait pas ranger. Il faut faire pas ranger. Mais, bon, ça va. J'ai pas mis deux heures non plus pour le faire. J'ai dû mettre dix minutes, quoi, un truc comme ça. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. J'ai fixé avec de la laque et voilà. Ça fait... Voilà, ça change. Donc, ensuite, quoi vous dire de plus ? Ben, écoutez, donc, la palette, moi, je la trouve bien pigmentée. Franchement. Alors, est-ce que c'est la base à paupières aussi qui a aidé ou pas ? Mais bon, en général, j'en mets toujours. Donc, j'aime bien. Ensuite, le fond de thème, écoutez, il est très léger. Voilà. J'aime bien aussi. Il est très léger. Il est lumineux. Il est agréable. Donc, peut-être pas, voilà, pour l'hiver puisqu'il n'est pas assez couvrant. Quoi vous dire de plus ? Ben, écoutez, le petit lipstick de Kylie Jenner. Il est bien sec. Un petit peu en transfert, mais léger. Il est très joli. Voilà. J'aime bien aussi. La poudre de chez Action. Ben, écoutez, on verra ce soir si elle a fait le job. Mais la peau, elle est lisse. Elle est douce. agréable. Et puis, quoi vous dire de plus ? Ben, écoutez, l'highlighter. Oh, j'étais dans ma salle de bain. Je vous voyais là. Une teinte rose comme ça. C'est magnifique. Ça fait un Metallica. Il est trop beau. Trop beau. Voilà, je vous remontre la palette d'highlighter. Et j'ai pris donc la teinte glow. Ici. Magnifique. Donc, je trouve que ça fait un teint frais. pas trop chargé. Franchement, ça va. Pour l'été, je trouve ça super sympa. Donc, oui, il faut détester ça avec la bébé crème. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse sur ces entrefaites. Merci d'être resté jusqu'ici pour cette nouvelle vidéo crash test. Je vous embrasse très, très fort. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Bye bye. Et coucou. Donc, pour vous dire, voilà, au niveau du maquillage, les fards à paupières ont bien tenu. Franchement. Bon, le rouge à lèvres non, forcément, depuis ce matin. Là, c'est 19h. Donc, franchement, c'est clair que voilà, ça n'a pas tenu. Mais voilà, au niveau du fond de teint, ça n'a pas trop bougé. Franchement. Voilà. Donc, pour moi, écoutez, je suis super contente. Franchement. Rien à dire. Voilà, voilà. Je trouve ça assez léger et très bien. Donc, finalement, cette palette de chez Vrocher, moi, je la trouve très bien. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada